TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Fais le son sans beaucoup plus détail Alors après les aspects énergétiques, les aspects thermiques, nous allons nous intéresser maintenant aux aspects purement chimiques avec le tableau que je vous propose donc ici. Ce tableau vous dit en substance quelles sont les modifications du point de vue composition des différents constructions musculaires et ces compositions avec des valeurs exprimées en milligramme par gramme musculaire. Alors, ce qu'il faut noter c'est qu'avant la contraction, on a donc en termes de quantité de glucogène 1,08 milligramme, acide lactique 1 milligramme par gramme de musc frais, 1,35 pour l'ATP et l'ACP. Donc, il faut voir que, avant la contraction, ça c'est après la contraction, il faut le comprendre, c'est important. Donc là, dans l'expérience A, on ne fait aucun traitement. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le glucogène diminue, l'acide lactique augmente, l'ATP ne bouge pas et l'ACP, l'acide créatine phosphore, qu'on appelle également phosphocréatine, donc garde la même valeur. Alors là, l'analyse qu'on vient de faire doit être interprète de la façon suivante. Donc ici, en réalité, le piège que l'élève doit éviter, c'est de croire que là, on a 1,35. Donc le repère doit être l'ATP, la dénosine phosphore. Pourquoi ? Parce que c'est la seule source d'énergie directe. Donc, si un élève regarde 1,35 milligramme par gramme de musc frais avant la contraction, 1,35 après la contraction, le premier réflexe, c'est donc l'ATP n'a pas été utilisé. Faux. L'ATP est toujours utilisé pendant la contraction. Donc comment ça se fait que l'ATP garde la même valeur ? Ce qui met en évidence ce qu'on va voir tout de suite, à savoir la régénération. Donc l'ATP a été régénéré. Comment la diminution ici du glucogène augmente qu'il y a eu un phénomène de glycolyse ? Donc la régénération de l'ATP s'est faite par une utilisation du glucogène avec production reste lactique, ce qui rappelle évidemment le phénomène de fermentation, donc un phénomène anaerobie lactique. Donc voilà pourquoi dans cet exercice, il faut savoir que les sources d'énergie ont été régénérées grâce à ce qu'on appelle la voie de la glycolyse. L'expérience B, justement, on bloque la glycolyse. Ce qui explique que la valeur, donc le taux de glucogène soit resté constant. Le taux de glucogène est resté constant, tout comme la quantité d'acide lactique. Parce que simplement, c'est deux phénomènes liés. C'est la glycolyse qui produit au moment de la fermentation de l'acide lactique. Par contre, on a une diminution de l'ACP. Avec toujours l'ATP qui reste à 1,35, non pas parce que ça n'a pas été utilisé, j'en ai cela dessus, mais parce que ça a été régénéré. Par quelle voie ? Par une voie rapide. Ça, c'est la voie rapide qui est celle de l'ACP. Donc ACP, adénosine, disent plutôt acide, créatine, phosphate, qui diminue ici parce que cela a servi à régénérer l'ATP. La preuve, c'est que lorsqu'on maintient toujours la glycolyse bloquée et qu'on bloque à son tour l'idolyse de l'ATP, l'ACP, on se rend compte qu'effectivement le glucogène ne bouge plus, explication à cause du blocage de la glycolyse, l'acide lactique non plus, même explication, l'ACP non plus parce que là, l'ACP est là-bas, l'idolyse de l'ATP a été bloquée. Par contre, on a une diminution de la quantité d'adénosine triphosphate qui disparaît carrément et le muscle-là se contracte et puis n'est plus capable de se contacter parce qu'on a utilisé le stock nécessaire, disponible, sans régénérer cela. Donc ici, je me résume, le piège à éviter pour les élèves, c'est de croire que l'ATP n'a pas été utilisé dans les expériences A et B, même si le taux est resté constant, c'est parce que cela a été régénéré ici par la voie de la glycolyse, une voie lactique avec production d'acide lactique, ou bien par les voies rapides de l'ACP, donc l'idolyse de l'ACP, qui explique donc les 0,7 mg par gramme de muscles qui sont partis et qui explique que dans le dernier cas, lorsqu'on bloque la voie de l'idolyse de l'ACP, et bien il n'y a plus d'ACP, donc il n'y a plus de voie de régénération. Donc en réalité, dans l'expérience C, on a bloqué la voie de régénération et de l'ACP et de la glycolyse. Voilà ce qui explique que le muscle se retrouve sans ATP, donc incapable de se contacter une fois épuisement de l'adénosine, glyphosphate ou ATP. Alors après la voie qui permet de comprendre l'importance de l'ATP, qui est la source d'énergie directe, on va voir justement pourquoi l'ATP et par quels moyens l'ATP doit être régénéré. Donc comme vous le voyez, il y a deux voies de régénération de l'ATP. La première, c'est une voie rapide, c'est la voie qu'on appelle celle de la phosphoclératine. L'ACP, c'est acide-créatine-phosphate, c'est ce qu'on appelle également phosphoclératine, ou bien toujours phosphagène. Ici, l'ACP est comme un fournisseur, ici, de P, avec, donc ACP plus ADP, c'est comme si un P, donc là on a l'adénosine diphosphate, donc il lui manque un P pour être de l'adénosine triphosphate, donc l'ACP permet de fournir un P ici pour avoir de l'adénosine triphosphate, qui est l'objectif. Après, il restera évidemment de la créatine. Donc ça, c'est la première voie rapide, cette équation évidemment nécessite l'intervention d'un enzyme catalytique. Même chose ici pour la deuxième voie, qui est la voie de l'ADP, qui est également une voie rapide, c'est lorsque deux ADP réagissent, là aussi, tout se passe comme si on avait un transfert, l'adénosine diphosphate, donc deux phosphates, l'adénosine diphosphate, deux phosphates, pour passer à un phosphate, il faut un transfert de phosphate. Conséquence, on se retrouve avec, si le P vient ici, on en a deux, il restera un P, donc l'adénosine monophosphate, alors que celui qui vient sur les deux fait passer à trois, on a l'adénosine diphosphate. Donc c'est une façon simple d'expliquer les choses, mais ça permet de façon très scientifique de comprendre qu'en réalité, l'ADP étant de l'adénosine diphosphate, si vous voulez en faire de l'adénosine diphosphate, il faut un autre P. Donc le P ici, si c'est 2P, 2P, ça fait 4, là aussi 3P, 1P, ça fait toujours 4, sauf que donc on a juste fait de façon simple un transfert de P, avec évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tout cela se passe avec l'intervention d'une enzyme. Les voies lentes, il y en a deux types, donc la voie de la fermentation, et les deux voies ont un point commun, c'est l'utilisation du glucose jusqu'à production. Donc le glucose subit une phosphorylation pour donner du glucose P, le glucose P subit une glycolyse pour donner deux molécules d'acide purifique. L'acide purifique maintenant, de deux choses l'une, en l'absence d'oxygène, on va travailler, dans ce cas, en anaerobio, c'est pourquoi la voie de la fermentation est appelée également voie anaerobie lactique, puisque à partir donc des deux molécules d'acide purifique, on va produire, n'est-ce pas, une faible quantité d'ATP, avec donc production également d'acide lactique. Par rapport à la respiration, là c'est des phénomènes incomplets, puisqu'il y a production. Ici, ce phénomène est qualifié d'incomplet parce qu'il produit un substrat, qui est ici en l'occurrence l'acide lactique. Par contre, ici, toute la chaîne carbonée est rompue avec, quand vous l'avez l'acide purifique en présent d'oxygène, vous obtenez donc une grande quantité d'ATP avec libération de déchets que nous connaissons tous, c'est l'acide carbonique. Donc ici, en résumé, la fermentation est une dégradation incomplète de la matière organique, puisqu'on obtient de la matière organique au bout. Et la résumé est une dégradation complète de la matière organique, puisque la matière organique disparaît. Et là, on se retrouve avec, c'est uniquement du CO2 et évidemment, l'objectif principal, une grande quantité d'ATP. Donc remarquez que, en termes de comparaison, il y a des points communs. Le principal point commun, c'est que les deux voies ont besoin de glucose, qui subit une phosphorylation, vous donnez du glucose P, avant de recevoir la glycolyse et de libérer de l'acide purifique. Là où les différences commencent, c'est à partir de l'acide purifique. La fermentation se déroule en l'absence d'oxygène, la respiration se déroule en présence d'oxygène. La fermentation produit de l'acide lactique, la respiration n'en produit jamais. Et enfin, la fermentation a un rendement beaucoup plus faible que la respiration. Donc la fermentation est à ce titre qualifiée de gaspillage d'énergie, parce que c'est une dégradation incomplète, là où la respiration est un phénomène de dégradation complète de la matière organique. Voilà comment le muscle, grâce à ces quatre voies, deux voies rapides et deux voies lentes, dispose, tant que la contraction est possible, de suffisamment d'ATP pour mener à bien les activités motrices. Donc n'oubliez pas que le muscle est l'élément moteur de l'activité, qu'elle soit réflexe ou volontaire. Tape 3W, suivi d'Ecole au Sénégal.com À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur École au Sénégal, les professeurs galés pour te guider.